Chers Inimontaines, chers Inimontains, Comme je vous l'ai annoncé dans l'édito du journal de décembre, après de nombreuses années d'attente, le développement de la fibre est quasiment achevé sur la ville. En effet, SFR FTTH nous a signifié en décembre 2020 que près de 95% des prises étaient raccordables à la fibre, soit 16 559 prises déployées sur un total de 17 332. Il reste malheureusement, à la marge, des zones qui ne bénéficient pas encore de la fibre pour plusieurs raisons. Convention d'installation non signée, blocage technique, adresse non identifiée et autres. Ces problèmes sont en cours de résolution. Depuis septembre 2020, les opérateurs ont lancé leurs offres fibre sur la commune et de nombreux foyers sont désormais raccordés. Cependant, nous recevons régulièrement des courriers d'habitants rencontrant des difficultés. Je vous propose donc de faire un point de situation sur ce dossier. Alors non, ce n'est pas la ville qui a choisi SFR pour le déploiement de la fibre. C'est l'État qui a fixé le partage entre Orange et SFR, tout d'abord au plan national et, en ce qui concerne Montigny, cette SFR qui a été désignée. Devant le choix technologique de l'opérateur d'utiliser la FTTB et la lenteur du déploiement, mon prédécesseur Jean-Luc Courgaud a alors demandé à Orange de déployer la fibre en FTTH en parallèle de l'action de SFR et les travaux ont très vite débuté sur le sud de la ville. Mais à l'été 2018, l'ARCEP, c'est-à-dire l'État, a contraint Orange à stopper ses travaux et a demandé à SFR de poursuivre sur le reste de la ville en FTTH sept fois, avec obligation d'achever à la fin de l'année 2020. Pour rappel, Montigny était en pointe depuis les années 80 avec le plan câble. Beaucoup de foyers ont bénéficié d'un débit supérieur à la moyenne grâce au câble coaxial. Je souligne que ce réseau câblé reste et continue d'exister. C'est un réseau distinct du nouveau réseau fibre proposé. Il y a donc une cohabitation des réseaux. Vous pouvez toujours garder votre abonnement actuel, mais avec un débit plus limité. La fibre permet des usages simultanés pour tous les utilisateurs de la maison, notamment pour le numérique et la télévision. Oui, il s'agit bien d'une fibre FTTH, Fiber to the Home, qui signifie fibre jusqu'au domicile. La fibre part du répartiteur située dans votre quartier et arrive à votre domicile ou local professionnel. Vous vous dites, tout va bien alors, et je n'ai plus qu'à choisir un opérateur et prendre un abonnement pour pouvoir en profiter. Eh bien non, ce n'est pas si simple et je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Ce sujet complexe et technique peut paraître flou, avec notamment une multitude d'acteurs dont le client final, c'est-à-dire vous, est souvent sans réponse. Voici un schéma pour vous expliquer le fonctionnement et les responsabilités de chacun. Le réseau se décompose en trois parties. Il y a tout d'abord le nœud de raccordement optique et il y en a un seul sur la commune. Ensuite, il se répartit en réseaux d'armoires de rue appelés points de mutualisation. On en compte sur la ville 49, dont aujourd'hui 48 sont opérationnels. La distance maximum entre votre point de branchement optique de votre domicile et l'armoire est de 300 mètres. Ce point de mutualisation est un élément clé, car c'est dans cette armoire que chaque opérateur a son espace pour installer son module et se connecter. Ainsi, on dit que le réseau est mutualisé, c'est-à-dire que SFR FTTH, qui déploie le réseau de fibres optiques, doit prévenir les autres opérateurs et leur donner accès aux points de mutualisation sans aucune discrimination possible. Il doit aussi respecter un délai de 3 mois avant de pouvoir commercialiser une offre d'accès. Par exemple, si vous voulez souscrire une offre de l'opérateur Bouygues, il faut que ce dernier se soit raccordé aux points de mutualisation proches de chez vous. L'opérateur d'infrastructure, SFR FTTH, reste propriétaire de son infrastructure, c'est-à-dire les armoires de rue et le câble fibré, dont il en assure l'entretien et la maintenance. En revanche, il n'a pas en charge les fourreaux et le raccordement final. En effet, il reste la dernière étape. C'est le raccordement final, c'est-à-dire la fibre tirée jusqu'à votre domicile et branchée à votre box. Ce raccordement est à la charge de votre opérateur, que vous aurez choisi librement. Je précise que l'opérateur SFR n'a pas d'exclusivité et il est différent de SFR FTTH, qui est l'opérateur d'infrastructure. C'est donc généralement à cette étape que les ennuis commencent. La majorité des courriers que nous recevons ces dernières semaines concernent des difficultés et lenteurs pour arriver à ce raccordement. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, sachant que chaque cas est particulier. Tout d'abord, des tests de continuité optique ont été systématiquement effectués par les techniciens de SFR FTTH avant la mise en service des équipements. Lorsque vous choisissez votre opérateur, ce dernier va solliciter SFR FTTH pour connaître la localisation du lieu de branchement de la fameuse armoire et le regard le plus proche de votre domicile. Si l'opérateur que vous avez choisi constate une anomalie, une absence de signal, il est indispensable qu'il envoie un ticket d'incident. A la réception de ce ticket, SFR FTTH nous a confirmé qu'il intervient dans les 3 ou 4 jours pour expertiser et identifier la panne. S'il s'agit d'une absence de signal, l'analyse doit identifier d'où vient cette absence, si c'est au niveau de l'armoire, c'est donc à la charge de SFR FTTH. En revanche, si c'est après l'armoire que le problème survient, c'est de la responsabilité de l'opérateur. Si les fourreaux, par exemple, sont encombrés pour passer le raccordement final, alors votre opérateur devra essayer de trouver une alternative, c'est-à-dire un autre cheminement. Ainsi, en cas de problème, assurez-vous auprès de votre opérateur que ce dernier ou son sous-traitant a bien déposé un ticket d'incident dans l'interface professionnelle dédiée. Car sans ticket, pas d'intervention. Je précise que vous ne pouvez pas, en tant que client, déposer vous-même de tickets d'incident. A ce jour, aucun ticket n'est ouvert auprès de SFR FTTH, malgré vos alertes. Je vous recommande donc de solliciter vos opérateurs pour activer ces tickets d'incident. Pour conclure, la ville reste vigilante. Nous ne sommes pas le service client des opérateurs que vous aurez pu choisir et c'est pour cela que vous devez veiller à ce que ces derniers fassent bien remonter les tickets d'incident. Mais pour autant, sachez que nous gardons un contact permanent avec SFR FTTH pour nous assurer du bon déploiement final. Et nous demandons un tableau de bord de suivi régulier du traitement des tickets. Nous avons ainsi fait remonter à SFR FTTH tous les incidents que vous nous avez signalés pour contrôle. Nous resterons donc à vos côtés jusqu'au bout de ce déploiement. Vous pouvez compter sur nous. Merci. 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 Merci.